En général ils disent ouais non mais c'était pour rire Non par contre les vagues du jeu de la bouteille et tout A d'autres, bah à d'autres Et puis j'étais bourrée, à d'autres C'était un cap ou pas cap, je suis cap Après faut que je prouve A d'autres Hop, bien saoul Tu veux quel côté déjà ? Bah non mais là c'est ta chaîne bébé Bah là, moi aussi je préfère là T'es prête ? Oui ! J'ai pas préparé donc on va prendre Instagram réalité Oh le mensonge Bon on espère que vous allez bien On se retrouve pour une nouvelle vidéo face cam J'en fais très rarement, je suis très vlog Je suis trop contente que tu sois sur ma chaîne Attends, je fais la première vidéo qu'on fait Sur ta chaîne ensemble, vous n'êtes que tous les deux Bah y'avait Darko quoi, mais que tous les deux On va faire une vidéo, mon maître peut-il Ou ma meuf peut-elle Parce qu'ici on est très Open-minded Y'a pas que la minded qui est open Tout ça pour vous dire que voilà, mec, meufs Ici, on s'en tape un peu quoi Ouais voilà, la porte est ouverte à tout le monde Toute proposition est bonne à prendre Ouais, ouais, j'enlis Cette vidéo est sponsorisée par Fruits Peut-être Je vais leur passer un petit coup de fil Ça vous dit ou pas ? On filme la partie sponsorisée S'ils veulent pas, bah on cut et puis on enchaîne Ouais c'est ça Mais bon, je me dis, Fruits, c'est un petit peu notre application Les gens ont l'impression que c'est nous, on a créé l'application Bah ouais, on fait l'autre marché, des fraises, des postales Et bah toi on fait une application T'as des fruits et légumes Ah ouais, ah, l'adore Et 5 fruits et légumes Du coup, pour ceux qui connaissent pas, en fait, Fruits, c'est une application de rencontre Afin de pécho Tout est possible sur l'application Ça s'appelle Fruits parce que Y'a des Des fruits Voilà Un fruit égale une intention Ça veut dire que quand tu vas voir les profils des gens Tu vas voir le fruit qu'ils ont choisi Et tu vas savoir pourquoi ils sont là Ils veulent du sérieux Ou ils veulent ton cul Tu le sais directement T'as pas besoin de parler On a pas le temps Y'a des gens qui prennent tous les fruits ici Ah ouais, on a tout dans le poignet C'est quel fruit ? Je me suis un peu cherchée dans cette application J'ai très longtemps été cerise Après je me suis dit On dirait pas non à des petits Des petits coups Voilà Je crois que je me suis mis raisin T'as compris ? Bah je suis raisin aussi Je crois que t'étais genre pastèque ou pêche toi Bah non parce que genre ça me dérangerait pas de rencontrer quelqu'un Tu vois donc on boit un verre de vin Ça passe pas on baisse Ça passe on boit tu vois Un raisin plutôt ouvert Voilà Avec plein de pépages à servir Tu pêches de temps en temps Voilà Voilà ils vont racomprendre Ils font pas l'application En gros y'a 4 fruits Cerise c'est pour trouver sa moitié Voilà Le coup c'est tu veux pas spécialement te mettre en couple mais t'es un peu ouvert Ensuite on n'a pas steak Pour des canards récurrents sans béban Donc c'est pour trouver un sex friend Sex friand Et pêche J'ai envie de pêcher Et pas des poissons Franchement et s'ils acceptent pas cette poisson je comprends pas elle est incroyable Quand tu matchs avec des gens tu fais des petits smoothies Smoothies Du coup ça se mélange des petits smoothies puis elles viennent que la vie de moi Quand tu matchs avec quelqu'un y'a un truc qui est super cool La question La question juteuse Tu m'en es pas très bien brille Non non Y'en a pas La question juteuse qu'est-ce que c'est c'est quand tu fais un smoothie avec quelqu'un Et salut ça va tu fais quoi Oui Eh J'en ai un casquette Du coup là l'application te propose directement des questions Si tu voulais voyager tu préférais aller au Japon ou au Mexique Et t'as des trucs sinon Tu préfères par devant ou par derrière Voilà mais c'est toi qui choisis la question donc Si t'es une petite pêche n'hésite pas à prendre la question bien juteuse Voilà la question hot On vous met un petit lien dans la barre d'infos pour télécharger l'application Encore une fois je sais toujours pas si La meuf elle s'écrit des sponso elle-même S'ils ont accepté y'a un lien dans la barre d'infos Sinon y'a un point De toute façon vous verrez pas cette partie donc vous en voyez vous Le principe de mon mec ma meuf peut-il peut-elle On va donner notre avis alors que personne nous a demandé On est pas spécialement en couple ou quoi mais on a envie de donner notre avis Je pense qu'on aura quand même des divergences Peut-être Mais bon souvent On est d'accord Voilà Donc mon mec peut-il Bon quand on dit mon mec ça vaut aussi à ma meuf peut-elle On a pas accès à faire Faire une remarque sur ton physique ou ta tenue Bon après bah oui hein Oui C'est bon Après y'a des façons de faire Faut pas qu'il me dit t'es bonne c'est une remarque aussi Et là effectivement il a droit de me faire une remarque Non mais Par contre remarque de ta tenue en mode change-toi Ouais genre ta jupe est un peu concrète Ouais bah non genre là ta gueule tu vois T'as rien à dire Ouais tu vas où habiller comme ça Ouais Ouais tu vois Donc oui peut faire une remarque Voilà faut le dire gentiment Je sais des fois ça peut être bienveillant en mode Je sais que cette tenue tu vois Fais attention Ouais C'est bienveillant Mais il peut le faire Mais c'est pas pour ça que je vais l'écouter Bah oui Ouais voilà Je pense qu'ils peuvent tout faire mais C'est quand même notre choix qui prime en faire ça Voilà Mon mec peut-il follow ses exes sur insta ? Bah ça dépend les exes Ouais voilà ça dépend l'ambiguïté Je t'avoue moi j'ai un ex on est potes tu vois franchement il y a zéro ambiguïté Tu sens si c'est une ex un peu à débat et un peu bizarre Ou si c'est vraiment tu vois genre un mec ça fait dix ans tu l'as pas vu Ouais Si il fait que liker ses photos bon là je t'avoue Du tout dans les photos où elle est en maillot de barbe Ça va barder quoi Ça dépend de la situation actuelle dans lequel tu es aïtonné Mon mec peut-il parler avec une meuf sans lui dire qu'il est en couple ? Bah t'es pas obligé de te justifier Attends 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 répète Imagine ton mec tu tombes sur une conversation insta Et tu vois en fait il rigole avec une meuf Ouais Mais qu'il a discussion Ouais De toute façon tu vas le voir dans la con Il est dit ou qu'il l'est pas dit si il y a ambiguïté ou pas Ouais il y aura quand même hein T'es pas obligé de te justifier genre si c'est juste une pote comme ça T'es pas obligé d'arriver devant la meuf Et dire euh je suis en couple hein Donc calme-toi Ouais voilà ça fait tout de suite genre le mec ou la meuf Je voulais pas de pécho de base donc calme-toi tu vois Ah oui il y avait ça Mon mec ou ma meuf peut-il vendre son corps ou avoir un only fan ? C'est vraiment toi genre est-ce que ça te dérangerait que ton mec ou ta meuf elle ait un only fan ? Bah après ça importe de l'argent hein Ouais c'est space quand même Ça reste du virtuel Tu te dis ouais bon forcément il aura peut-être pas d'attirance et tout Mais bon ça se dit tout le temps qu'il parle quand même à des meufs et tout Après tu vois voilà ça peut lui permettre de m'emmener en vacances Bah pourquoi pas hein Ouais moi je pense que c'est plus si c'est une demande de sa part tu vois Je vais grave me poser la question en mode Où il a vraiment envie Mais moi je pense que ça me dérangerait Y'a des only fans soft ou y'a des only fans du soft porn tu vois Après genre y'en a si ça peut les rassurer tu sais au niveau de la séduction et tout C'est à dire putain en fait y'a des filles ou des garçons genre qui me trouvent encore attirant et tout tu vois Tu pourrais pas que ta meuf ou ton mec ils soient acteurs ou actrices porno ? Moi je pense que je pourrais pas Zéro plaisir c'est que de la technique C'est leur rôle tu vois Bah ouais c'est leur métier Moi psychologiquement je me sens pas capable de supporter tu vois Ouais ouais moi non plus on Ok bon bah voilà on est d'accord Mon mec ou ma meuf Alors ça je l'ai reçu je sais pas combien de fois Fait-il regarder du porno ? Ah oui là En regardant ça c'est tout Oh là là Ah ça t'aurait calme mais oh ouais Ça fait 20 fois qu'on vous le dit les gars là Le porno Oh non Non mais vraiment En quoi genre ça vous dérange ? Genre c'est pas de la tromperie tu vois Bah non S'il veut se masturber un coup devant du porno Laissez pas Limit je préfère qu'il le passe devant du porno Qu'en pensant à quelqu'un d'autre Moi non mais voilà clairement Il voit des filles faire l'amour ensemble Ça lui fait plaisir Franchement ça me... Moi cette histoire le gab Hein clairement j'en irai à la casquette Oh touchez-vous merde Mais voilà laissez vos mecs regarder du porno Si vous voulez vous masturber tout ça Bah faites-le Moi je dis tout le temps Chacun a le droit d'avoir son petit chien Ouais grave Voilà Au contraire je l'encourage Si n'hésite pas après à m'envoyer des petites vidéos Voilà On m'envoie le lien Alors ça Vas-y dis Ça m'a fait saigner mon oreille Ah vas-y Mon mec peut-il embrasser une autre fille Juste pour rigoler en soirée Non mais Bon nous ça nous arrive Mais bon on est pour rire Ouais mais là du coup c'est en mode Mon mec peut-il embrasser une fille Genre moi jamais pour rigoler Je vais embrasser un mec tu vois Bah oui non Enfin déjà c'est pas drôle Je vois pas ce qu'il y a de drôle Ouais non En général ils disent Ouais non mais c'était pour rire Non par contre les vagues du jeu de la bouteille et tout Arrêtez hein Et puis j'étais bourrée Ouais à d'autres C'était un cap ou pas cap Je suis cap Après faut que je prouve À d'autres Pour ça on est pas d'accord Non 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 Ça y'a pas On rigole pas Voilà Ma meuf peut-elle être tactile avec une amie Ou mon mec peut-il être tactile avec une amie Alors moi donc je vais dire oui Parce qu'en fait déjà moi Enfin moi ça me dérange pas Toi t'es giga tactile Voilà Oh tu me maxes de Ah non non Moi je suis Même genre il y a quelqu'un Genre que je vais connaître depuis pas longtemps Genre je suis genre Ah comme ça Ouais comme ça Toucher l'épaule Genre la jambe Comme ça Le cul Enfin non je déconne Non j'ai pas un chat Genre Oh pardon C'est juste que tactile Désolée si t'es trompée Mais je suis rien tactile aussi T'sais hein Bon enfin moi ça ne me choque pas Y'a des gens qui sont comme ça Ils ont 20 quantailles Et j'ai des potes Genre elles sont pas du tout tactiles Tu vois Donc moi tu peux être très bien tactile Genre il y a tactile et tactile Ouais moi je pense ça me dérange quand même Calme toi quand même Ouais ouais Si c'est des gestes genre nature Enfin qui viennent spontanément Ou si c'est des gestes Oui Là c'est clair que bon Non mais bien sûr il y a tactile en mode Il faut toucher des gens De toute façon on peut m'en donner dans la vie Mais je trouve il y a des endroits par contre Que ça fait réserver Non mais bien sûr Mais on fait genre comme ça Ah 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 oui non ça j'envoie Mais voilà on sent Tu vois ça on sent TAP On met de petits lavoir Les mots de passe de mes réseaux sociaux Moi non En fait il peut me demander mon tel Et fouiller s'il veut Y'a vraiment aucun soucis Genre je lui donne Il fouille pendant 1000 ans s'il veut Mais en fait c'est juste déjà Parce que c'est mon métier Et du coup genre Rien que pour ça j'ai peur Et du coup j'aurais peur De me donner mon mot de passe Mais par contre donner mon tel Comme ça ça me dérange pas C'est vrai tu vois On en parle avec Julien Dans une vidéo En gros genre on s'est dit Genre que le téléphone Tu vois genre Tu demandes tes mots de passe Genre c'est de la jalousie Ça va partir en couille Et quand tu fouilles Tu trouves toujours un truc Qui va pas te plaire Donc non moi je donne pas Fin Le téléphone genre c'est privé C'est à soi Moi si un jour il me saoule Bah genre je suis à vous Je lui dis bah vas-y Regarde mon tel tu vois Ce sera déjà une action Qui va te saouler Ouais ouais qui va pas Mais tu vas pas être en mode Non regarde pas Non voilà Mais genre non Les mots de passe Non c'est privé tu vois Surtout nous on est sur nos téléphones Et genre même genre Moi j'ai des discussions Avec mes copines Genre je veux pas forcément Qu'un copain ou ma copine Soit au courant Ça je suis d'accord Tu vois En fait ça je suis grave partagée Parce que le nombre de soirées Qu'on a fait Où il y avait Deux lits pour 18 personnes Ouais T'es obligé de dormir Un mamie dedans T'es un pied comme ça Si on trouve trop Ouais parce que sinon Sinon tu dors sur de la moquette Qu'au bout d'un moment Des fois tu choisis pas trop Où tu dors Mais ouais Enfin si tu peux choisir le lit Bah oui t'essaies de faire en sorte Moi un jour j'ai dormi Avec quelqu'un soirée Des gens je sais pas plus le réveil Des gens si je voulais dormir avec eux C'était pas pour rien Voilà C'était pas pour enfiler des pères C'est vraiment des trucs Grave précis Mais je me suis jamais posé la question Vas-y vas-y Mon mec peut-il avoir Un fond d'écran De son ami sans moi Son ami En mode ton mec Il met une photo de lui Avec sa pote Une pote Il met pas une photo de toi Genre un fond d'écran Bah tu sais si c'est sa meilleure De... Meilleur ami de toujours Et tout Ouais mais je pense Ça me ferait un petit... Après oui ça ferait Ça ferait un petit pincement au coeur Un petit pincement au coeur Y'a pas mort d'homme Ouais Après on le répète C'est peut-il Pour nous genre mon mec Il peut tout faire On est pas là à interdire La personne elle fait ce qu'elle veut T'as envie qu'il ait mal au ventre Comme d'art Bon ok Mais pas Des problèmes digestifs Ouais mais moi je t'avoue Ça me dégoûte aussi un peu Tu vois pas trop au début Tu vois Ouais En plus quand c'est des pets gras Y'a pets et pets Le pet me fait rire Quand c'est pas Quand c'est dans un mood Ah ouais de où tu vois Arrégou les tu vois Mais des fois Bon je suis allongée en body à côté de toi Tu vas pas me péter ton magie Tu vois je suis en train de te sucer Genre viens pas péter Tu vois Enfin voilà Y'a T'as des portes la situation Donc porno Porno Ça m'a dit oui Parler régulièrement par message avec son ex Non Non mais faut peut-être pas amuser Mon mec peut-il aller manger au resto avec sa meilleure pote Moi il a déjà fait ça me dérange pas Ouais non plus ça me dérange pas En fait il faut savoir que Avant qu'on soit en couple Nos mecs meufs ont une vie avant nous Vous êtes pas tout seul quoi Et puis oui avant de rencontrer quelqu'un T'as tes potes d'avant Tes relations d'avant Tu vas pas tout nexter pour lui Par contre ça par contre Mon mec peut-il avoir une meilleure amie Ça oui de ouf On est tous les deux d'accord pour que l'amitié fille garçon existe Parce que je pense qu'on le vit aussi tu vois Mais je trouverais ça bizarre qu'on se mette en couple Qui rencontre une meuf tu vois Et que ça devienne sa meilleure pote Oui Là je suis en mode c'est bizarre Parce que je pense que si on avait pas été en couple Du coup tu veux aller choper tu vois Mais si c'est ta meilleure amie Mais d'avant que moi j'arrive De longtemps et tout Bien sûr Il y a pas de problème Non mais si c'est une pote de longtemps Genre il y a zéro sous ça Et quoi Enfin faut arrêter Liker des photos de meufs sur insta Oui C'est ce qu'on avait dit d'ailleurs avec Darko Genre si tu likes une photo de Emile Orates au ski Oui voilà tu vas jamais la prêcher De toute façon donc Complimenter mes amis Oui Bah oui il peut très bien Tu dis qu'elle la trouve grave bonne Oui Mais genre ça me dérange pas Quand on a une soirée Ma pote elle est trop belle Ils disent Ah t'es vraiment belle ce soir Genre Ouais voilà Moi aussi je la trouve belle Bah oui tu vois Moi aussi je te trouve belle bébé Garder les cadeaux de ses ex Moi ça me choque pas Genre s'il le met pas tous les jours et tout Enfin Si tu vois genre c'est un collier Ou genre une bague Tu vois genre qui pour moi C'est des bijoux Qui peuvent avoir une signification Ça dépend le cadeau Ouais ça dépend le cadeau Mais voilà si c'est un fringue ou quoi Enfin si tu m'as acheté une tasse à New York Je vais la garder Ouais voilà C'est un cadeau Enfin voilà Tout est question de... D'équilibre Mais tout à fait Tout est possible Il faut juste pas dépasser la ligne Voilà Pas dépasser les bornes Ça me fait rire Mon mec ou ma meuf Peut-il ou peut-elle mater des culs dans la rue ? Bah oui Même nous on mate des culs dans la rue Bah oui moi c'est ce que je fais H24 Moi je sors dans la rue exprès pour ça Il y a mater en mode gros dégueulasse Ou mater en mode genre limite C'est moi je vais dire Oh putain regarde je suis de la meuf tu vois Genre t'as un grand champ de vision Il y a des culs qui passent devant toi T'as obligé de les regarder tu vois Non je suis d'accord Et attends Et puis on a le droit de trouver des petits cubos Ouais c'est vrai On est pas haut En fait on peut trouver d'autres personnes Belle et beau Ça veut pas aussi En dire que ça y est Tout d'une on le tromper Il va trouver forcément un jour Un autre jour Quelqu'un de beau ou bel Forcément il y a des gens plus beaux que vous Donc voilà Donc ma meuf peut-elle aller en boîte de nuit sans moi Ou mon mec peut-il aller en boîte de nuit sans moi Oui 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 Parce que moi j'irais sans vie aussi Ah bah clairement On se connait hein Pensez au fait que genre Mettez-vous aussi dans cette situation Dans la même situation Parce qu'on va pas dire Si ça va que dans un sens Bon bah toi t'as pas le droit Mais moi je fais ce que je veux Bah non ça marche pas comme ça frère Ouais je suis d'accord En boîte de nuit Tu vas pour danser Pour être avec tes potes Tu vas pas forcément pour pécho Bon après voilà nous moi dernièrement Dernièrement on y allait Avant qu'il y ait le covid On y allait pour ça On va frouter un peu Parce qu'on est célibataire aussi Oui voilà c'est ça Tu vas en boîte de nuit aussi Pour t'amuser Danser Voilà faire la bachat En fait dites-vous Genre c'est horrible hein Mais dites-vous C'est pas parce que ton mec Il va en boîte de nuit Qu'il a plus de chances de te tromper S'il veut te tromper Il va y arriver le petit Il a pas besoin d'aller en boîte de nuit pour ça tu vois Je pense qu'il y a plein de gens Qui pensent qu'on est un peu frivoles Ouais Parce qu'on donne cette image là Alors que vraiment On n'a jamais trompé Personne ou quoi tu vois Et quand t'es célibataire Bon bah Ouais c'est ça T'es célib, t'es célib, t'es en couple T'es en couple C'est pas parce que quand t'es célibataire Tu vas à droite à gauche Que tu peux pas être en couple sérieux en fait C'est juste une question De dans ta tête Tout à fait Tout à fait Pourquoi on n'arrive pas Je sais pas Je sais pas Une question quoi ? Une question il ? Une question coquille ? Mon mec peut-il me demander De lui mettre des doigts ? Bon pas dans le nez hein C'est bien que c'est par derrière que ça se passe Bah peut-il demander Bah oui il a tous les droits Et puis c'est évident qu'il communique Bah alors justement C'est une bonne remarque Je fais de ouf Le Covid Non on est très basé communication Ouais de ouf Il faut communiquer Vraiment dites ce que vous voulez Quitte à ce que l'autre personne L'autre personne n'est pas obligée De faire tous vos fantasmes De ouf Et tu peux te poser la question Genre là au moins il te demande Meuf Donc genre sois contente Genre tu prévois qu'il te demande Qu'il aille demander à une autre meuf Au moins il t'en parle C'est ouf Tu connais ses attentes Et bah tu veux pas au pire tu lui dis Voilà après moi personnellement je le fais pas Voilà au pire tu lui mets autre chose Tu mets pas tes doigts tu vois T'as d'autres solutions Mais oui il peut te demander Et moi je trouve ça même très bien Genre c'est hyper positif Alors sois contente Que ton mec communique avec toi Parce que la plupart des mecs Ils sont pas non plus très ouverts à la discussion Voilà Il faut que ce soit une safe place Le couple c'est une safe place On est censé pouvoir tout se dire Pour pouvoir tout se demander Et ne pas se retenir dans la peur Que l'autre personne nous juge ou nous dise Non c'est pas grave On peut demander Moi mon mec demain il me dise Mets moi un doigt dans le cul Je lui dis je suis content que tu me poses la question Je ne vais pas le faire Parce que c'est pas un truc qui m'attire tu vois Et je vais pas être en mode Ah tu me dégoûtes Ouais ouais voilà Tu vois Genre non c'est en mode Bon bah non Et après pourquoi pas Peut-être que dans un an deux ans Bah oui tu seras tenté Deux mois ou même deux semaines Après l'idée va faire son petit chemin Dans la tête Et t'auras envie Et je vais lui mettre un doigt dans le cul Voilà Exactement Rien d'exemple ici Ouais voilà Oh il y a ça Mais ça ça revient tout le temps Mon mec peut-il ne pas me donner de nouvelles Pendant 24 heures Ou ma mère peut-elle ne pas me donner de nouvelles Pendant 24 heures Bah en fait genre ça dépend déjà Genre quel rythme vous avez instauré Tu vois Parce que c'est sûr que si vous parlez toute la journée Ils donnent pas de news pendant 24 heures Moi ça m'est déjà arrivé J'étais pas sereine Ouais tu te dis c'est bizarre Il arrive un truc Moi je connais des couples Ils ne parlent jamais par message Ouais Et même ça veut dire qu'ils se voient pas pendant 4 jours Ils vont pas se parler pendant 4 jours Ouais mais je sais pas Prends des nouvelles un petit peu En vacances avec tes potes Et t'as envie un peu Bah de profiter de tes potes Et je trouve Et tu te donnes un peu moins de nouvelles Mais genre Ils t'envoient un petit message le matin Salut ça va Le soir tout s'est bien passé aujourd'hui Au moins un message pour rassurer tu vois Parce que moi souvent je me suis fait des films Comme ça Un accident de voiture Des fois genre tu psychotes de ouf Ouais de ouf C'est hyper joyeux comme fin de vidéo Ah tu vois ça J'ai pas vu Chloé Oui Ta meuf peut-elle être pote avec quelqu'un Avec Mais j'ai pas compris là Ta meuf peut-elle être pote avec quelqu'un Avec qui il s'est déjà passé des choses Emoji-18 Ton mec peut-elle être pote avec des filles Avec qui il s'est déjà passé des choses Des filles ou des garçons Ton mec peut-être bisexuel également Alors je t'avoue que Moi par exemple genre j'ai couché avec des mecs Et genre après genre j'ai plus d'attirant Enfin je voulais plus J'avais fait mes affaires avec eux Et après genre je m'en foutais tu vois Et genre ça pouvait m'arriver Genre de refaire des soirées avec eux Et ton mec il disait rien Bah non et je m'en foutais Donc genre je peux comprendre Genre que tu puisses être pote Avec quelqu'un avec qui il s'est passé quelque chose Mais là voilà Tout dépend encore de la situation De la relation que t'as encore avec la personne Il y a des gens Tu couches juste une fois avec eux Et c'est bon quoi tu vois Si je vois qu'il continue à être pote avec une meuf et tout Et qu'après j'apprends qu'en fait Même si c'est il y a des années tu vois Ils ont déjà couché ensemble Mais du coup tu me l'as pas dit Genre là j'aurais pas aimé Si tu me le dis direct j'ai pas peur Dis tout Déballer tout Moi c'est ça aussi Genre si tu me dis direct Genre je vais pas trop avoir peur Tu me dis oh tiens Elle je l'ai déjà qu'elle tu vois Bon bah ok genre je sais que t'as eu un passé Moi je trouve que des fois il y a des gens Ils ont peur de la réaction Du coup ils vont garder pour eux Sauf que c'est à dire que quand on le découvre par nous même Après nous on s'en agit plein de trucs Alors que si tu le dis de base Genre ça il s'est réglé Donc voilà ça me gratte les seins tiens C'était bien sympathique Bah oui Et on a tout le même avis C'est vrai Encore une fois chacun peut faire ce qu'il veut Il faut juste communiquer Et ne pas faire du mal aux autres On espère que ça vous a plu Bah oui Dites dans les commentaires si il y a des trucs Où vous êtes pas du tout d'accord avec nous Ou si vous êtes d'accord avec nous Petit débat dans les commentaires On a fait des vidéos sur la chaîne de Chloé Et on vous fait plein de gros bisous Bisous Sous-titres par Juanfrance